position pour vous alors la porte plusieurs façons de procéder pour dessiner cette porte je propose d'abord de dessiner un rectangle de alors largeur c'est 1056 hauteur 2190 on va venir chercher le rectangle on peut s'aligner donc sans cliquer on repère on clique ici arrobas 1056,2190 et on valide alors on analyse un petit peu au départ il va y avoir des décalages ici donc en haut à gauche à droite et pas en bas alors on va faire ça en une fois en quelque sorte on va venir sélectionner notre rectangle le décomposer d'accord le bouton se trouve ici le raccourci des e ensuite on va re choisir ces trois lignes pour joindre ces trois lignes en une polyligne ce qui nous permettra de tout décaler donc le bouton je vous le rappelle se trouve ici pour joindre le raccourci c'est j maintenant décalé le bouton se trouve là le raccourci décès spécifier la distance de décalage c'est 25 en valide sélectionner l'objet à décaler je clique ici une première fois et ensuite spécifier un point sur le côté ou option multiples je choisis multiples et je clique une deux trois quatre une dernière fois pour positionner le cinquième et je fais échappe ou entrer voilà donc j'ai bien ici six poly lignes c'est ok alors pour la partie haute il va falloir gérer ça donc ce qu'on va pouvoir faire c'est décomposer cette polyligne dans un premier temps donc des e qui sont décomposés et ensuite prolonger prolonger les lignes ici donc on va venir chercher prolonger spécial sélectionner l'objet alors les objets c'est les objets frontières donc je sélectionne ici la poli je valide et ensuite je vais pouvoir cliquer sur l'extrémité des lignes pour les prolonger je fais entrer voilà très bien ensuite je vais venir chercher ajuster ici raccourci agi et puis on va pouvoir faire ceci pour supprimer tout alors attention je reviens sur ajuster ajuster je reprécise sélectionner les objets ou tout sélectionner je vais tout sélectionner en frontière tout tout sera frontière je valide comme ceci je vais pouvoir faire le rectangle de sélection ici et le rectangle de sélection ici et je valide très bien alors les cercles les cercles ils sont centrés à ce niveau là ok alors pour centrer un cercle je vais vous apprendre une méthode toute simple c'est celle de dessiner une simple ligne et ensuite de venir dessiner des cercles alors quels sont les rayons diamètre diamètre 25 50 75 100 voilà alors je peux venir chercher directement le cercle ici centre diamètre diamètre spécifier le centre et diamètre 25 et je reclique je clique 50 pour le diamètre et je continue 75 et le dernier 100 alors 100 et je valide et je peux supprimer cette ligne on verra une autre méthode par la suite pour positionner un élément ici par exemple dans dans cette forme carré je sélectionne tous ces objets et je veux venir les copier de l'autre côté alors je sélectionne je viens chercher copier on pourrait se dire tiens je vais cliquer ici au centre et emmener les objets ici mais je n'aurai pas d'accroche centre donc le plus simple ce sera de cliquer ici pour spécifier le point de base et ensuite ici pour spécifier le le second point et échappe ou entrée parfait alors on a ici une ligne à 120 donc cette ligne on peut très bien la décalé je fais décalé distance 120 objet côté et je valide je reviens chercher ajuster à j entrer sélectionner les objets je vais faire entrer tout de suite pour tout sélectionner et puis je vais ajuster la ligne l'intérieur ici et l'intérieur ici et je valide très bien alors ensuite pour dessiner les panneaux alors je peux très bien faire une chose assez simple qui va me permettre d'être très précis tout de suite c'est faire des décalages voilà alors je viens chercher décalé je tape 119 pour le premier décalage je valide et je clique et je clique deux fois pour positionner la ligne du bon côté ensuite 948 donc je fais entrer une fois pour arrêter la commande décalé je rappelle la commande je tape la distance 948 je valide je clique je clique ensuite 116 j'arrête je rappelle je tape 116 je valide je clique je clique 648 j'arrête je rappelle 648 pour la distance je valide je clique je clique voilà ça peut aller assez vite ensuite 129 129 224 et ici on a la même chose c'est centré donc on va dessiner que la moitié alors on peut faire un décalage je rappelle la commande 129 je clique sur la ligne je clique sur le côté je fais entrer deux fois et je tape 224 je valide je clique je clique voilà j'ai la position ici directement de mes rectangles alors j'ai deux options ici maintenant je peux ajuster ces lignes voilà je peux ajuster ces lignes ou venir redessiner des rectangles et supprimer les lignes par la suite alors je vais choisir ajuster je fais agi je valide les objets frontières et bien ce seront toutes ces lignes pas les autres donc c'est pour ça que je choisis les objets frontières et je fais entrer et ensuite je vais pouvoir faire ceci assez facilement pour ajuster ici également et ici également alors attention cette ligne n'a plus été détecté comme frontière je vais arrêter la commande rappeler la commande je sélectionne je valide et je termine voilà c'est très bien alors on a nos panneaux si je veux décaler à l'intérieur voilà le rectangle il va falloir que je crée des polylignes donc je peux sélectionner tout ça et faire j entrer pour joindre d'accord ou cliquer sur ce bouton c'est la même chose joindre j'ai une polyline ici une polyline ici c'est parfait le décalage est de 25 je viens cliquer sur décaler je tape 25 entrer cette polyligne à l'intérieur cette polyline à l'intérieur entrée maintenant j'ai les petits angles ici que je vais dessiner avec des lignes un clic un clic j'arrête la commande je rappelle la commande un clic un clic j'arrête la commande je rappelle la commande un clic un clic j'arrête je rappelle un clic un clic alors là je peux maintenant choisir également de copier je sélectionne je copie de ce point là à ce point là j'arrête je fais échappe je sélectionne de gauche à droite je rappelle la commande avec entrée je copie de ce point là à ce point là et je fais échappe pour finir je sélectionne tout ceci je viens chercher miroir ou raccourci mi alors le premier point de la ligne de symétrie qui m'a demandé sera ici le deuxième point ici ou quelque part ici sur le repérage polaire effacer les objets source oui ou non je ne veux pas je valide tout de suite alors très bien il reste la poignée à 74 et 1124 alors je pourrais décaler cette ligne et cette ligne donc celle ci et celle ci comme on l'a fait jusqu'à présent je vais vous montrer maintenant les accroches temporaires pour positionner le centre de ce cercle alors d'abord je vais cliquer sur le cercle centre rayon parce que je veux dessiner un cercle avec un rayon et ensuite je vais dire par rapport à ce point je veux positionner mon objet à 74 alors moins 74 et moins 1124 alors comment je vais faire je vais faire un contrôle j'appuie sur contrôle clique droit et je viens chercher depuis ici voilà depuis alors depuis où d'accord autocad me demande from point de base depuis où depuis depuis ici et maintenant je vais rentrer arrobase moins 74 en x virgule moins 1124 en y entrer et j'ai positionné le cercle correctement voilà spécifier le rayon du cercle 30 entrer donc pour récapituler sur le point qu'on vient de voir si je veux dessiner un objet par rapport à un point par exemple l'extrémité ici de ma ligne je veux dessiner un objet à ce niveau là à 50 en x 60 en y je vais chercher mon objet qui sera par exemple une ligne le premier point de la ligne ou le premier point du rectangle pourquoi pas je fais contrôle j'appuie sur contrôle clique droit je vais chercher depuis depuis où je viens cliquer sur ce point là et ensuite je rentre les coordonnées arrobase 50 virgule 60 et je valide je me retrouve ici j'étais pas aussi haut et ensuite je vais pouvoir dessiner mon rectangle d'accord voilà alors c'est ça c'était une accroche temporaire on va voir ça dans la vidéo suivante ici notre porte est terminée on passe à la vidéo suivante on enregistre on ca dans la vidéo c'est un peu ça c'est un peu dont on pas vous pouvez c'est un peu